Essayez les pompes larges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis à Besançon, on va faire du tasse. Techniques d'autosauvetage et de sauvetage du sauveteur. On va barauder dans les modules qui sont juste derrière. Allez c'est parti ! Allez là, je viens d'arriver dans la caserne de Besançon, centre dans le Doubs et on va aller voir les mecs du tasse pour aller barouder. Salut les gars, la forme ? Salut, ça va ? Ici on est à la caserne de Besançon, on va faire une petite manoeuvre tasse. Vous vous occupez du tasse, qu'est-ce qu'on va faire comme manoeuvre ? Aujourd'hui on va s'amuser un petit peu. On va essayer de le mettre dans une config un petit peu particulière où tu vas te sentir pressé. Ça va permettre que tu gagnes en aisance aérie déjà et puis le jour où tu as besoin de te dégager, d'avoir quelques outils pour que ça se passe bien. Donc là on a une tenue en haut, c'est ça ? Un aérie et puis c'est parti, on va aller barouder ? Oui c'est ça, après on va aller barouder un petit coup, on va aller s'amuser. Nickel, bon bah allez c'est parti ! Bon là ici on est où là ? Bah écoute, on avait un endroit dit dans la caserne, on a reconstitué un appart avec du mobilier qu'on a récupéré un peu partout et bah le but voilà, c'est de manipuler un petit peu dedans et puis de faire deux, trois petites manoeuvres sympa quoi. Donc là vous en servez aussi pour tout ce qui est peut-être les chefs d'équipe, pour les manoeuvres de la garde, de manoeuvrer dans une chambre. Ouais c'est ça, on a le petit tableau, on a le rétroprojecteur, on s'est fait une petite sac de cours. En fait pour ceux qui ne voient pas, le module tasse il est juste à côté donc ça c'est cool, tout est centralisé, vous avez votre petit coin on va dire tasse, ça c'est bien quoi. Petite question, vu qu'on est posé avant d'attaquer les manoeuvres, pourquoi vous avez créé la section tasse ? Alors en fait ça a commencé en 2017 sur un contact de Thibault, on a eu l'opportunité d'aller en Belgique. Ok. Donc on est allé en Belgique, on avait se formé avec une LFI en Belgique sur trois jours et suite à des incidents qu'on avait eu sur Besançon, on a frôlé la catastrophe deux ou trois fois. Donc sur feu, sur une paire où les mecs ils ont peut-être fait un peu n'importe quoi. Voilà, il y avait tout, des différences matérielles, des petites erreurs humaines qui ont fait qu'on s'est posé des questions et c'est venu un petit peu via les réseaux sociaux. On s'est renseigné un petit peu, tout le monde se documentait, on s'est renseigné, on a eu la chance d'aller en Belgique sur son contact. Et à partir de là quand on est revenu ici, on a essayé de le mettre en place et on a eu de la chance, on a un chef de centre qui nous a suivis. Et du coup on a commencé à monter un module, deux modules, trois modules et puis aujourd'hui voilà le résultat quoi. Allez là je vais aller me changer et on va faire des petits modules tasse. Franchement il y en a pas mal, je pense que je vais ramasser. Allez ça y est, je suis équipé, je suis prêt à aller dans les modules. Bon alors premier module on va faire quoi ? Alors le premier module c'est un module qu'on appelle enchevêtrement, ça va juste simuler des poutres qui sont tombées en travers d'un bâtiment. Donc tu vois, ça te crée des espaces, donc t'es quand même piégé pour pouvoir t'extraire, le but c'est de t'extraire. C'est juste des poutres qui sont en travers, il faut que tu puisses te dégager de tout ça. Et donc du coup sans poser la héris, la héris reste sur ton dos. Ça marche, c'est parti. Et là je vais faire une faute pour mettre la héris sur le côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les gars, le maître mot, déjà, c'est le sang froid, les gars, il faut se calmer, vous avez vu. Franchement, c'était pas mal, déjà, le premier, il te met bien, surtout au milieu, là, quand, tu sais, il faut changer. Mais bon, c'est pas mal, c'est déjà un bon truc, quoi. Alors, on va monter un petit plongan. Vas-y, je suis jaune. Alors, deuxième module, donc là, on va simuler un effondrement de structure, ça roule, il y aura des poutres à lever, il faut que tu passes en dessous les poutres pour pouvoir te dégager. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, super. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, j'ai ramassé au début. Vous savez, je pense que ça passait pas et la technique que tu m'as donné, de mettre la bouteille, vraiment, et là, après, c'était passé. Bon, après, il y a force, il faut jouer un petit peu entre la bouteille qui s'accroche tout, mais après, ça a été. Sauf qu'au début, ouais, il y a l'air, je me dis, putain, ça passait pas, mais c'est bon. On peut attaquer un autre. Troisième module, donc là, on l'appelle le module câble, donc là, ça va simuler, voilà, un effondrement de faux plafond, ou tous les câbles qui sont fondus, tu vois, qui se pendent, donc on va apprendre à se dégager des câbles. Là, de toute façon, je pense qu'il faut que je calme ma bouteille sur le côté, et puis après, avec mes mains, je pense qu'il faut que je lève les câbles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, j'ai besoin de l'église. Alors ? Si là, il n'est pas ça, en fait, moi j'en ai fait un. J'en ai déjà fait un, mais en fait, il était plus simple. Il fallait juste relever les câbles. En fait, t'as des petits câbles, t'es obligé de passer dedans, mais t'as pas trop d'espace. Tu vois, ça, j'avais compris que quand j'étais au milieu, je dis, putain. Parce que tu vois, je voyais que ça me serrait, je me dis, attends, pourtant, j'ai bien levé. Mais ouais, en fait, c'est que c'est des petits câbles qui restent comme ça. Exactement. C'est vrai qu'ils m'ont fait ramasser. Mais franchement, c'est cool. C'est cool et après, comme je disais, le plus important, on risque rien, on a de l'air, pas de panique. Même si on est bloqué, on réfléchit. Des fois, t'as vu, tu m'as aidé un petit peu, mais des fois, tu vois, il faut ressortir, tu vois, 10 cm, refaire passer le câble et repartir, tu vois. Des fois, ça joue sur pas grand chose. Mais après, voilà, on se calme. Et ouais, mais là, c'est quand même physique parce qu'il faut lever la main. Mais c'est cool. Allez, un autre module. Allez, c'est parti. Celui-là, c'est ce qu'on appelle le passage bas. Donc, t'as vu, il est vachement moins haut. Donc là, le but, ça va être de passer dossard en avant. Ça roule. Donc là, j'enlève mon dossard. J'enlève ton dossard. Je passe devant. Ça marche. Et au bout de ce module, il va falloir remettre ton dossard, mais au milieu confiné. Ok. Ouais. Ça marche ? Ça marche. Allez. Dans la chambre. Voilà, ça marche. Dans la chambre. Il va à un aproximadamente. Ouais ça marche différemment. Alla chambre, derrière la chambre. C'est une astuce, tu mets sur le côté quand tu viens pas rouler. Tu vas te bras ici pour rouler bien sûr. Et ensuite tu viens aller rouler la dernière fois. C'est parti, c'est parti. Et ça y est, les gars parcours terminé. Je suis rincé. C'était top, franchement tu m'aurais pas aidé pour remettre le dossard dans un milieu confiné comme ça, j'avais jamais fait. Je trouve que c'est intéressant, après franchement c'est grave chaud, c'est vraiment de la technique pure. D'où l'intérêt d'avoir desserré toutes les sangles. Et puis bien positionner le dossard avant de pénétrer. Parce que même la technique, c'est chaud. Franchement c'était cool, vous avez vu la petite trappe là ? En fait ça fait le petit, tu sais tu le sais, en plus tu le sais. Mais ouais ça te le fait le petit truc tu vois, c'est top. Tu sais t'es surpris quoi, t'es surpris donc ouais. En plus tu vois il y a des coussins, des matelas en dessous donc ça risque rien. Franchement c'est pas mal. J'ai bien transpiré, ça fait plaisir. Là t'as un truc bien corsé ou pas ? Ouais, le petit dernier. On va faire le dernier truc. Allez on va continuer, donc on va refaire un module. Celui-ci est évolutif en fonction du niveau des stagiaires qu'on a. Ça marche. Donc on a voulu faire un petit clin d'oeil aussi à Titi. Donc ça c'est modulable, c'est à dire que si tu es bloqué, ça on peut l'enlever. Si tu es bloqué, on peut l'enlever et on peut... On enlève si tu veux des barreaux en fonction du niveau des stagiaires. Ça marche, on ne mettra pas la même configuration pour un équipier, qu'un chef d'équipe, qu'un chef d'équipe qui a un peu plus d'expérience. Ok. Ça roule ? Ouais ça roule. Là, je vais vous montrer la vision que j'ai, je sais que je vais ramasser. Voilà, on passe dans l'angle en-dessus là. Là, on peut台' de la tête, couche-la tout de suite ! Alors ? Franchement c'était pas mal. Je trouve que j'ai moins galéré que quand il fallait changer le dossard et tout, mais ça c'est pas mal. ce qui est important c'est avant de rentrer de bien regarder si tu rentres tu dis vas-y je rentre à l'arrache et je fais le truc jamais tu passes ce qui est important c'est de visualiser un peu avant où je suis analysé ta situation c'est ça même tu vois j'étais au milieu j'ai jeté un coup de riz savoir après comment j'allais m'engager des fois tu peux pas parce que tu as le casque machin mais si tu peux c'est bien de regarder et ça va là tu vois tu m'as dit passe en haut j'allais pas regarder tu vois donc ces petits trucs mais c'est pas mal en tout cas ça monte bien en cardio et ça c'est important parce que de faire du sport de s'entretenir mais aussi au la mental ça c'est le mental quand on fait des trucs comme ça parce que là on sait qu'on a un exercice on sait qu'on risque rien on sait qu'on a de l'air par contre quand tu es sur feu la fumée tu sais pas où tu vas ça se trouve tu as plus d'air là c'est dans ta tête déjà c'est plus la même toi c'est pour ça que c'est important de faire des modules de tasse comme vous faites de s'entraîner comme ça on repousse un petit peu le curseur exactement ok bon ben là c'est nickel tu m'as prévu un petit truc je crois une petite descente de tuyaux ouais ouais on va voir les sorties d'urgence qu'on peut faire ici donc là voilà tu as vu on a une échelle qui est positionnée à l'itinéraire de secours ça marche là on va apprendre toutes les techniques de sortie d'urgence sur l'échelle ça roule qu'est sa rencontre ça le but ça va être de magine c'est en fumée je sais pas il ya un bac gras comme ça un flash over le but ça est de vite s'extraire pour ça quand on est conducteur sur feu on met toujours une échelle sur sur un pont de mur avec une fenêtre on passe à la radio pour dire c'est face à face b face et comme ça nous si on est chef d'équipe je sais que si jamais un problème je vais pouvoir vite m'extraire tu te jettes en avance sur l'échelle tu viens crocheter avec ton bras donc comme ça ça marche ta main à l'opposé et le poids de ton dossard va forcément t'aider pour faire le rétablissement sur l'échelle je vais le renfer les gars je vais le renfer ok bon franchement une fois qu'on a la technique ça va vite mais après c'est sûr que pour bien s'avancer pour choper ce que tu avais au début j'étais pas trop avancé je pouvais pas engager bien s'avancer et puis ça le fait quoi ça pivote tout seul on va voir une deuxième technique donc c'est par l'établissement ok donc on n'a pas une tière de secours n'a rien du tout là tu vas descendre par l'établissement donc tu balances ta lance par la fenêtre par la fenêtre le long de la façade ok et cet établissement va te servir en comme un mois comme une perche de fleurs qui est un texte à mâche bon les gars on est bien d'accord ça on le fait vraiment extrême urgence si c'est la mort ou rien donc là on m'évite le tuyau on descend comme on peut ça y est on a fini toutes les petites techniques franchement j'ai sué de ouf mais c'est cool assez intéressant toujours les gars toujours faut jamais rester dans sa zone de confort toujours tester vous êtes dans la caserne toujours manoeuvrer il ya toujours des mecs qui sont là pour vous aider donc voilà n'oubliez pas ça et en tout cas merci titi en plus vous avez fait ça propre le truc franchement bien avec le petit truc pas franchement propre ça donne envie donc voilà la plaque que tu as vu là c'est on a voulu rendre hommage à toute toute la partie tasse du csb à nos instructeurs belges qui est décédé il ya peu de temps voilà c'était juste pour avoir un petit clin d'oeil toujours avoir ce petit hommage quand on va être dans le tasse donc franchement c'est cool pour lui ça et la manoeuvre est terminée je voulais vraiment remercier les mecs du tasse du 10 25 voilà merci à eux ils ont on a pu faire cette petite vidéo ils ont pris le temps merci aussi aux 10 25 de m'avoir invité à ici dans la caserne de bleus en son n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo de vous abonner à ma chaîne youtube pour les prochaines vidéos et on n'oublie pas si t'es pas mort on voit plus fort 1